Les ninjas Les ninjas sont des personnages qui apparaissent dans l'histoire japonaise assez tardivement, c'est-à-dire guerre avant le XVe et surtout le XVIe siècle. Ce sont des personnages dont on ne sait pas grand-chose. Les sources sont peu nombreuses, même si on a quand même des textes qui nous en parlent, mais qui nous en parlent toujours sur le même mode. C'est-à-dire, c'est une sorte de topos, les ninjas, on ne les appelait pas comme ça, on ne les appelait pas comme des ninjas, ninja est un mot récent, c'est un mot du XXe siècle. On les appelait shinobi. Donc les shinobi arrivent, ils se sont infiltrés dans le château ennemi, ils ont mis le feu, ils ont désorganisé l'armée ennemi, puis ils se sont retirés à l'aube. C'est à peu près les seules choses qui se sont dites dans les sources, ce qui fait qu'il est très difficile de savoir qui étaient vraiment ces personnages. Alors on peut le savoir quand même un petit peu, c'est pour l'essentiel des gens de peu. Ce sont des pauvres diables qui sont souvent traités de voleurs, de canailles par les textes de l'époque, qui sont rédigés pour la plupart par des moines ou des samouraïs, qui n'ont que peu d'intérêt pour ces gens qui sont d'origine très très modeste. Voilà, ça c'est l'origine des ninjas, en tout cas au XVe et XVIe siècle. Alors le Japon est confronté au XVIe siècle à une série de guerres civiles seigneuriales de grande ampleur. Le Japon est un peu à feu et à sang pendant un demi-siècle. Les seigneurs s'affrontent les uns contre les autres. Ces seigneurs sont d'une nature différente des seigneurs médiévaux de la période précédente, parce que les seigneurs médiévaux étaient des gens qui avaient été fléfés par leurs suzerains, c'est-à-dire à qui on avait confié une terre et qui en était responsable. Là ce sont de nouveaux venus en quelque sorte, même si parfois ils sont héritiers de lignages importants, mais qui se sont accaparés la terre pour eux, ce qui fait que les Portugais les appelaient des rois. Alors c'est un peu rigolo parce que les rois en question ne régnaient que sur un territoire qui était grand comme un département français, ou même la moitié d'un département français, mais néanmoins ils étaient princes sur leur terre. Et ils se faisaient la guerre pour agrandir leur territoire jusqu'à ce qu'un processus de réunification s'enclenche dans les années 1560-1570 et que ça aboutisse finalement à la réunification du Japon. Donc c'est un contexte extrêmement instable dans lequel les guerres font que les seigneurs font appel à des mercenaires, parce que les ninjas sont des mercenaires, qui sont appelés pour effectuer des missions de reconnaissance, voire des attaques nocturnes. Les shinobis étaient donc des mercenaires qui combattaient pour le plus offrant. Le problème c'est que les sources, quand elles évoquent les ninjas, évoquent effectivement ces combats. Mais il y en a très peu en réalité. La plupart de ce que l'on demandait aux shinobis, aux ninjas, c'était en fait de l'information. Donc de se rendre dans le territoire ennemi, d'écouter, de voir ce qui se passe et de rapporter l'information. En fait ce n'est pas du tout des combattants pour la plupart d'entre eux. Ce sont simplement des espions, des espions tout simplement, qui sont issus de milieux extrêmement défavorisés. Et donc ils sont bien payés pour ce type de mission. Donc ça attire les gens qui évidemment ont besoin de revenus. Mais c'est un métier très dangereux, parce que évidemment s'ils sont pris, c'est la fin. Alors le mythe populaire est apparu peu à peu au cours du XVIIe siècle, notamment dans le théâtre, où le personnage du shinobi est essentiellement représenté par un magicien en réalité. Donc les shinobis ne sont pas du tout des combattants, ce sont des magiciens qui se transforment. Alors évidemment c'est du théâtre, qui se transforment et qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà, ils apparaissent, ils disparaissent. Et ils sont habillés en noir, comme les voleurs. Mais comme les textes disent d'eux que ce sont des voleurs, ce n'est pas vraiment étonnant. Sauf que les vrais shinobis du XVIe siècle, ils étaient habillés plutôt comme des paysans ou des gens ordinaires, pour ne pas être reconnus, et pas du tout en noir, c'est vrai qu'on les aurait repérés immédiatement. Mais au théâtre, ils sont habillés en noir, ce qui fait que les spectateurs, quand ils voient le ninja apparaître sur scène, disent tout de suite « Ah, il est là, il est là, il est là ! » Et donc c'est un moyen de reconnaissance. Et ce moyen de reconnaissance, qui est un procédé théâtral, est devenu en quelque sorte l'uniforme des ninjas dans le cinéma populaire des années 1950 à nos jours. Donc aujourd'hui, on les représente en noir, et même parfois dans les cours de ninjutsu, donc technique de ninja, on explique aux jeunes qui s'initient à cette pratique, qu'il faut s'habiller en noir, évidemment. Ça fait partie de la tradition, mais en fait, ce n'est pas la tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada